Hey salut à tous c'est Skyros comment ça va ? Bienvenue les amis pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une excellente nouvelle et bah effectivement petite surprise de la part de Treyarch aujourd'hui une nouvelle map est arrivée et pas n'importe laquelle la map jungle classique de Black Ops 1 qui était quand même revenue sur une version remasterisée sur Black Ops 3 et Black Ops 4 donc c'est pas non plus la première fois qu'on la retrouve sur Call of Duty alors je sais pas si la version qu'on a sur Black Ops Cold War est exactement la même qu'on avait eu comme version remasterisée sur Black Ops 3 et Black Ops 4 honnêtement je ne pense pas parce qu'il avait teasé un petit peu il y a quelques semaines en disant qu'ils étaient en train de travailler sur la map jungle qui allait revenir sur Black Ops Cold War et en vue de la petite image qu'on voit là ça a l'air quand même un petit peu différent mais ce n'est pas vraiment une grosse grosse surprise dans un sens parce que la rumeur comme quoi jungle allait sortir sur Black Ops Cold War date même d'avant la sortie du jeu donc c'est pour te dire qu'on savait qu'elle allait arriver la petite surprise c'est que c'est quand même arrivé un peu plus tard que ce qu'on aurait imaginé et ce n'est pas tout une nouvelle arme est arrivée nouvelle mitraillette, nouvelle SMG alors ça c'est une bonne surprise pour le coup à chaque fois qu'il y a une nouvelle petite arme forcément ça fait plaisir alors elle s'appelle la UGR mitraillette automatique fusil sous-marin modifié ça ça peut être intéressant pour améliorer sa performance sur terre tire des fléchettes en acier de 5,66 mm à une vitesse modérée alors à chaque fois quand il y a une nouvelle arme qui arrive comme ça sur Black Ops Cold War en tout cas il y a deux façons de l'obtenir la première c'est de la débloquer à l'aide de défis avec une mitraillette, éliminez un ennemi révélé par votre avion espion, votre drone ou votre micro terrain au cours de 15 parties terminées ! effectivement le petit hic sur Black Ops Cold War ce qui est un petit peu long c'est qu'il faut effectivement bien terminer la partie pour vraiment valider le défi et à chaque fois il y a quand même la petite façon un petit peu du feignant on va dire c'est dans la boutique qu'il y a un nouveau pack et justement nouveau pack dans la boutique qui s'appelle Lazare de là on a un petit opérateur voilà alors la fumée je sais pas ça vient de l'arme ou du personnage en lui-même mais bon on a justement variante sur l'UGR le chargeur est quand même assez anecdotique on va dire pour la particularité de cette variante là c'est qu'on a les munitions traçantes vertes on a également une variante ce qui a l'air d'être la Krieg et on a une exécution une petite explosion d'ailleurs une montre on s'en fout rafraîchissement Vodka une bonne petite gorgée j'aurais bien aimé le petit Rototo à la fin ça aurait été un peu sympa et le reste on s'en fout un petit peu en tout cas moi je sais pas vous mais moi oui alors forcément on va se le prendre mais avant toute chose on va quand même pas oublier de soutenir un créateur au hasard Skyros oh c'est moi S-K-Y-R-R-O-Z tout ça en majuscule apportez votre soutien bien évidemment un énorme merci à toutes les personnes qui me soutiendront dans la boutique de Call of Duty que ce soit sur Modern Warfare Black Ops Cold War, Vanguard ou Warzone ça coûte absolument rien du tout mais c'est un petit plus qui fait plaisir merci à vous et du coup on va se le prendre bien évidemment en mode pigeon oh 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 activé achat terminé c'est moins quand même la sensation tu vois quand t'achètes un pack sur Modern Warfare ta 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 tu vois il y a quand même une petite sensation où tu sens que la pigeonnerie est fait effet alors on va mettre l'opérateur ok il savait pas il savait vraiment pas quoi faire comme vidéo et on a donc la nouvelle arme l'UGR avec cette petite version là qui bah effectivement si elle est sur Warzone il faudra donc débloquer l'arme de base parce que si tu achètes une variante dans la boutique sur Warzone tu ne pourras pas modifier les accessoires que si tu possèdes la variante de base donc de toute façon il faudra faire les défis pour les accessoires lunettes canons machin fléchettes explosives oh oh ah je suis curieux bon allez c'est parti les amis allons tester ce petit remaster de la map jungle match à mort par équipe et cette nouvelle mitraillette l'UGR vraiment un peu ce que ça donne forcément une petite nouvelle arme ça fait toujours plaisir normalement je pense qu'elle va être disponible dans Warzone j'ai pas vérifié mais bon on verra un peu c'est vrai c'est pas toujours en même temps mais des fois c'est un peu plus tard mais bref on s'en fout alors c'est vraiment la même chose qu'on avait eu sur Black Ops 3 et Black Ops 4 j'ai regardé quelques petites vidéos sur youtube pour avoir des petits éléments de comparaison je crois que la version de Black Ops 3 était forcément plus adaptée par rapport au jeu vu qu'il y avait le jetpack mais je crois ressembler un peu ou en tout cas voir que c'est la même chose qu'on avait eu sur Black Ops 4 voilà donc forcément avec des graphismes un petit peu différents vu que c'est adapté par rapport au style de Black Ops Cold War et que sur Black Ops 4 si vous vous souvenez le jeu était quand même un peu plus coloré il est où ? attends mais j'ai pris des balles je suis pas fou il est où ? ah ouais c'est vrai qu'il y avait les gars qui campaient là-haut attends avant toute chose on va quand même se faire une petite inspection d'armes parce que voilà nouvelle arme inspection d'armes voilà tout simplement oh c'est joli oh c'est sympa alors et sur la variante là du coup c'est pas moi qui ai choisi la classe vu que c'est celle de la variante de la boutique mais il disait qu'il y avait des trucs explosifs bon les munitions traçantes vertes on les voit bien mais les trucs explosifs bah non pas trop je sais pas on va voir sur les ennemis comment ça rend en tout cas j'ai l'impression que toutes les armes sur ce jeu là elles ont le même bruit je sais pas si ça vous le fait aussi attends y'a pas un mec qui campe là ? mais t'emmerdes pas mais c'est quoi le truc de gilet qu'ils ont là ? j'ai l'impression que ça leur donne plus de santé faudrait que je mette ça moi aussi ah ouais bah attends wow 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 bien fait dans tes dents est-ce qu'il y a des gars qui campe là-dedans ? attendez j'ai vu un gars passer là c'est long à viser ah bah c'est long à viser il y a un hitmarker décidément l'âge d'or de Call of Duty niveau snipe on en est quand même un petit peu loin ouais voilà bon après vous savez que Black Ops Cold War c'est plus trop le jeu sur lequel je joue donc eh bah fait chier lui hein j'ai cru que j'allais y passer et j'allais rager et j'aime pas trop rager en plus tu vois j'ai cru voir des points rouges là tetel a obligé de passer devant le côté il peut pas m'avoir la loyale en face quoi je suis content quand même là c'était pas si mal ce qui s'est passé ça fait plaisir du coup on va aller voir un peu sur le spot en vrai de ce que j'avais vu sur on va dire sur les vidéos j'ai regardé des vidéos youtube en tout cas sur les versions de aïe mince ouais j'ai regardé les versions justement black ops 3 et black ops 4 je crois que black ops 3 c'était un peu différent parce qu'il y avait le jetpack et black ops 4 ça m'a l'air quand même à peu près la même chose mais black ops 4 c'est vrai que c'était quand même beaucoup plus coloré à mon souvenir après bon les souvenirs qu'on en a et tout ça Attends mais et ce viseur x2 il est vraiment horrible Non mais t'emmerdes pas à camper toi en plus il y a pas moyen de changer la lunette là Franchement à limite j'enlève la lunette non Attends je vais muter déjà parce que le gars là il a son micro juste pour partager le son de son jeu donc c'est quand même assez sympa Tomahawk cross the map à la black ops ça mon pote c'est des bons petits souvenirs mais en vrai c'est cool pour le petit côté nostalgie tu vois côté nostalgie Sur call of duty on aime toujours donc pour revivre un petit peu ces petites émotions de l'époque sur black ops 1 voilà le petit remaster black ops cold war donc c'est quand même assez cool là dessus Dommage Dommage j'ai pas jeté ma flash comme il fallait bon ça va attend là du coup avec la mire Et j'ai quoi Ah oh what ah oui oui c'est vrai que c'est le oui d'accord ok je me dis c'est quoi ce gun qu'il a mais c'est le c'est le streak Bon la mire elle est elle est spéciale quand même hein Ah ouais non mais ouais 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 non mais bon après qu'est ce que tu veux dire il ya rien à dire quoi c'est comme ça Le mec a une mitrailleuse il arrive à dégommer au corps à corps viser plus vite que toi et tout c'est là que tu vois que l'équilibrage des armes en règle générale est vraiment super mal fait quoi voilà je veux dire le mec il est mitrailleuse il peut rusher comme s'il avait une mitraillette et viser aussi vite que toi Ohlala ça c'est honteux ça ce qui vient de se passer Aïe dommage dommage il y a toujours un ennemi peut en cacher un autre ouais c'est toujours ça Bon après je pense que comme tout à chaque fois t'as les créations de classe Il y a peut-être une petite version qui doit être sympa mais là de ce que je teste Bon c'est pas foufou dans un sens non plus quoi C'est à dire qu'au niveau de la cadence la puissance Bon t'as l'impression que l'arme elle fait des dégâts comme toutes les armes qui font des dégâts mais c'est pas non plus un truc que tu dis waouh à l'ancienne T'arrives franchement on a mis quelques petits tomahos que crossabab sur jungle Si t'en remets un ce serait des bons souvenirs Ah oui mais j'ai plus de flash Il est mort On arrive côté droit Attention On va se mettre là Je vais aller là moi ça a l'air d'être moins hostile Pour le coup Ok Ils sont où ? Avion espi... Est-ce que j'ai fantôme ? Je sais plus Je crois pas un En plus pour débloquer du... Ouais Ok ! Pour débloquer l'arme du coup faut faire un kill Avec un drone donc tu doutes bien que les gens vont jouer max le drone quoi Moi je mets hop Système trophy Voilà ça c'était joli ça, ça c'était bon ça Allez double kill Oh bah écoute Ca va ça va ça va En vrai ça va je pense que c'est moi qui manque de pratique aussi quoi Oulah attends y'a pas une retombée du... Mais tu vois je préfère quand même à la myrk avec le viseur x2 Le viseur x2 sur cold war il est vraiment horrible Y'a un petit drone amélioré On s'amuse là ! On s'amuse là ! Là c'est ça qui est bon ! Ah ! L'impression qu'il y'en a qui se sont fait dégommer le... Mais y'a un drone amélioré tétard va ! Ah non ! Non c'est pas juste ! Oh j'étais bien là ! Non dommage 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 Bon finalement ça va c'est le coup de s'y mettre un petit peu mais c'est cool Après en vrai retrouver cette petite map jungle T'as forcément... Ah ouais c'est... Après c'est SMG tu vois dès qu'il y'a un peu de distance C'est vrai que ça bouge pas trop mais Pas non plus en terme de dégâts c'est pas l'idéal Alors y'avait eu quand même la rumeur d'avoir la map jungle mais y'avait eu les autres Parce qu'on avait eu un pack de 4 maps qui était sorti sur Black Ops 3 Et qui était sorti également sur... Bah sur Black Ops 4 Donc y'avait eu la rumeur comme quoi ces 4 maps là allait sortir également Merde Bon là c'était mon shoot qui était un peu nul Y'avait la rumeur comme quoi ces 4 maps là allait sortir Y'avait jungle... Euh... Je sais plus les autres... Bah j'ai complètement oublié Mais si tu regardes bien sur Black Ops... Cops 4... Oula... Come on ! Sur Black Ops 4 on avait eu des versions genre de jungle genre inondé Genre tout sous l'eau Y'avait des trucs qui étaient cool quand même à la victoire Y'avait quand même des trucs qui étaient quand même assez cool Et des petites variantes comme ça donc... Ok là on est tombé sur un rusher en action Voilà Il est dans son habitat dans sa petite maison C'est chez lui là C'est chez lui Voilà il a son adresse Tu peux lui envoyer une lettre Voilà Voilà Alors tu vois sur ce chargeur là Il dit capacité du chargeur, munitions de départ, capacité, plus de dégâts etc... J'ai un petit peu peur que si je l'enlève Bah l'arme... Qu'est ce qu'il me parle ? Elle sert plus à grand chose l'arme tu vois Et encore une fois je me souviens plus je crois qu'il y avait Slums qui était là Mais Slums elle est déjà sorti sur Black Ops Cold War Et il y en avait 4 maps au final je me souviens plus c'était quoi ce pack Mais je crois que la majorité sont sorties Ou en tout cas il doit se trouve il leur reste encore une petite et elle va sortir après Oh regarde le petit serpent Oh c'est cool ça C'est des petits détails tu vois après Ces petits détails je pense qu'il... Je sais pas si c'était là genre sur la version de Black Ops 4 ou Black Ops 3 Je pense qu'il y a des trucs qui ont été rajoutés Dans... Voilà... Dans 95% je pense que la map est exactement la même Mais euh... Si on regarde un peu dans les détails en cas par cas Je suis sûr qu'on va trouver des petites différences Bah c'est comme d'hab tu vois Mais après... Ce qui est bien c'est qu'ils gardent quand même le style d'origine C'est toujours ça en fait C'est soit tu gardes le style d'origine Vraiment pour... Pour pas trop dénaturer On va dire le côté nostalgie Soit tu fais vraiment un style complètement différent Un petit peu à l'image de la map studio qu'on avait eu comme remake de Fire in Ranch Aïe bien choué Et qui était en plus super cool C'est arrivé quand même dans l'histoire des remakes des maps Qu'il y ait certaines maps qui soient quand même mieux que l'original Encore une fois bah... Moi je trouve la map studio qu'on avait sur Black Ops 2 Etait mieux que l'original Enfin moi je préfère la map studio que la map Fire in Range d'origine Après bon il y a toujours le côté nostalgie Où les gens ils vont dire Mais non mais t'es fou la map Fire in Range C'est mieux et si et ça Bah après chacun son point de vue Hein ? Attends quoi ? Attends ! Depuis quand il y a le redéploiement de parachute ? Il y a le redéploiement de parachute sur le multichoueur ? Attends Oui ! Mais... Pardon ? Tu dois te rappeler dans quel camp t'es ? Bah euh... Je... C'est... C'est nouveau ? Je me... Mec je savais pas ! Mais ça c'était pas la sortie du jeu hein ! Nan 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 La sortie du jeu il y avait pas ça hein ! Nan ha ha ! Il y a jamais eu le redéploiement en parachute dans le multichoueur quoi ! C'est sur Warzone ça ! C'est quoi ce délire ? Bah je suis euh... Homme éliminé ! J'explique un système Trophy ! Ok ! Nan nan mais... Vraiment je suis... Sur le coup ça m'a... Ça m'a fait un truc tu vois ! Vraiment ! Bon voilà les amis c'est tout pour le test de la nouvelle map jungle sur Black Ops Cold War et la nouvelle mitraillette ! On va monter un petit peu tout ça ! On va débloquer, on testera dans Warzone si elle est ! Et en tout cas j'espère que ça vous a plu ce petit retour sur le multijoueur ! Des petites nouveautés ça fait toujours plaisir ! Même si derrière c'est vrai que Black Ops Cold War c'est pas sur le jeu sur lequel je vais régulièrement ! Mais de temps en temps, petit retour ! Voilà c'est une nouvelle map, ces petits côtés nostalgie etc... C'est toujours sympa ! Et en plus bon c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde ! Donc autant en profiter si vous avez le jeu ! Parce que c'est vrai qu'en terme de nouveautés en ce moment, Y'a pas forcément grand chose que ça soit sur Call of Duty ou même en terme de jeu de FPS en règle générale ! C'est vrai que pour le moment c'est un petit peu pauvre ! Et on a hâte et on espère qu'il y ait des nouveaux jeux qui sortent, des nouveautés sur ceux-là etc... Parce que pour le moment, pour ceux qui sont fans des FPS, on va dire que c'est pas la folie ! Bref, n'hésitez pas à donner votre avis par rapport à tout ça dans cette vidéo par commentaire ! Si t'as kiffé, tu veux faire plaisir à la récompense, le pouce bleu ! Voilà sur la vidéo, le petit like ! Et également abonne-toi, active la notification, voilà comme d'habitude c'est le petit blabla ! En tout cas merci à toutes les personnes qui le feront ! Merci du soutien quotidien absolument incroyable ! Merci à tous ! Que du bonheur, que de bonnes choses ! Et je vous dis à la fin prochaine ! Bye bye !